C'est un nouvel épisode dans le feuilleton politique, opposant, Ousmane Gawal Diallo à la direction de l'UFDG. Après avoir déclaré la semaine dernière que tous les actes posés par Seloud Alain Diallo à la tête de l'UFDG depuis 2020 sont « illégaux », l'actuel porte-parole du gouvernement vient d'ajouter une couche. Tenez-vous bien, Ousmane Gawal Diallo annonce l'exclusion de M. Seloud Alain Diallo de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, l'une des plus grandes formations politiques du pays. L'actuel ministre des Transports et un certain Lamarana Petit Diallo, se présentant comme des cadres de l'UFDG et représentants légaux, ont adressé le 3 juillet dernier au bureau politique national du parti, UFDG, via un huissier de justice une signification portant comme objet, l'exclusion du parti de M. Seloud Alain Diallo. Mais la dite correspondance a été rejetée par les dirigeants de l'UFDG, a-t-on appris, qui ne l'ont pas prise. Dans la foulée de la fuite de cette signification ce lundi 8 juillet 2024, un autre document, non signé, portant les insignes de l'UFDG en date du 21 juin dernière a également fuité. Ce dernier porte comme objet, décision portant l'exclusion de M. Seloud Alain Diallo et mise en place d'un comité ad hoc, alors qu'il entend briguer la présidence de l'UFDG qui l'a exclue, Ousmane Gawal Diallo a averti qu'il n'y aura de congrès sans lui. Pour l'heure, le parti de Seloud Alain Diallo n'a pas réagi sur cette nouvelle évolution. Voilà, cher compatriote d'Unaïen, bonjour Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien, alors voilà, toutes mes excuses pour ce départ un peu, voilà. C'est ça, donc Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, il fait tard, c'est vrai, à Conakry. Alors, mais de toute façon, vous le savez très bien, alors il y a de ces événements, de ces actes, on ne les laisse pas en fait, voilà, sans réagir tout de suite, de manière spontanée. Très bien, alors mon thème d'information, cher Proto-Guinien, c'est sur le traître Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas ? Ousmane Gawal Diallo, vous le connaissez, il est ministre donc du gouvernement de la transition du moment d'Idombouïa. Alors, cet homme, donc, ne finit pas en fait de, disons, de nous jeter, je dirais bien, en fait, de charabia, n'est-ce pas ? Des bêtises, tous les jours, cher Proto-Guinien, c'est inacceptable. Je dis bien, c'est inacceptable, surtout que nous le savons tous. Je le disais il y a deux jours, Ousmane Gawal Diallo, disons, sa présence, disons, au niveau du gouvernement de Mabadi Dombouïa, il est question de défricher le terrain, le défrichement pour Mabadi Dombouïa, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela, et là, nous ne pouvons pas le laisser, parce que tout ce que Ousmane Gawal dit maintenant, nous savons que c'est irrationnel, c'est irréalisable, donc il raconte des bêtises, il provoque, cher Proto-Guinien. Nous ne pouvons pas l'accepter, je dis bien, nous ne pouvons pas l'accepter. Je disais l'autre fois que Mabadi Dombouïa a dit, même si nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous, nous suivons la logique de raisonnement, ils ont dit ceci, alors nous, en fait, nous les suivons, dans ce cas-là. C'est-à-dire, nous essayons d'appliquer la logique de raisonnement. Mabadi Dombouïa a dit que personne ne sera, aucun membre du gouvernement, ni lui, ni aucun membre du gouvernement, ne sera donc candidat aux prochaines élections, donc à la fin de la transition, n'est-ce pas ? Aucun, aucun. Et nous voyons Ousmane Gawal Diallo, en fait, totalement lancé dans une course, je dirais, politique sans précédent. Comme c'est extraordinaire, le paradoxe est très grand, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo vient, je viens donc d'apprendre, donc Ousmane Gawal Diallo, qui, en fait, disons, cette fois-ci, il va loin, il va saisir un usier de justice, disons, le but étant de, en fait, de mettre Sérgio Ndiallo, disons, à la touche, à la tête du parti UFDG. Nous savons que cela est impossible, mais Ousmane Gawal Diallo va loin avec de l'impolitesse de la provocation. C'est vrai, je dis bien, c'est bien voulu parce qu'il est, il est, en fait, programmé par Mamadi Jambouya, par l'agent militaire. Il faut tout faire. Je dis bien, l'UFDG, Sérgio Ndiallo est une menace, en fait, pour eux. Sérgio Ndiallo, le leadership de Sérgio Ndiallo, écoutez, si bien que Sérgio Ndiallo n'est pas en Guinée, après tout ce qu'ils sont en train de faire pour dénigrer le monsieur, ça ne suffit pas. ils savent que l'UFDG, il y a quand même ce qu'on appelle, disons, un électro-inconditionnel. Sans que Sérgio Ndiallo ne lise absolument rien, dans le parti, disons, l'électorat, la grande majorité de l'électorat, donc, disons, soutient un idéal, de manière inconditionnelle. Et c'est pour quoi Mamadi Jambouya, et tous ces gens, en fait, qu'ils télécommandent maintenant, ils ne sont pas satisfaits. Très bien, chers comptes guinéens. Voilà, Ousmane Gawal-Diallo, nous l'avons entendu, dit aussi, il parle de la transition, en disant que c'est transition, il y a des gens qui parlent de la transition, la durée de la transition, un an, deux ans, ou ne sais pas quoi, ça dit la fin de la transition. Ousmane Gawal-Diallo dit, mais écoutez, la durée de la transition, c'est en fonction des actes sur le terrain, des actes qui seront posés sur le terrain. Vous voyez, c'est de la provocation, chers comptes guinéens, c'est de la provocation, parce que quand ils parlent des actes posés sur le terrain, ils sont au pouvoir depuis maintenant trois ans, on peut dire trois années. Quels actes ont-ils posés réellement, allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel? Rien, absolument rien, aucun acte. Ils avaient cité les dix points du chronogramme vers le retour, qu'ils seront satisfaits, vers le retour à l'ordre conditionnel. Trois années, quels sont les actes qui ont été jusque-là satisfaits? Absolument rien. Alors quand Ousmane Gawal-Diallo parle des actes, Ousmane Gawal-Diallo et l'autre traite, Baouri, ils sont tous les traites, alors c'est quand même incroyable. Ils parlent des actes, mais quels actes, s'il vous plaît? Des actes de défrichement, oui. Le défrichement, il est question, si nous prenons le sens réel du mot défrichement, défricher par exemple un terrain, et tous on pense se débarrasser d'une végétation, sûrement spontanée, il y a une végétation spontanée ou inutile, on s'en débarrasse, n'est-ce pas? Si nous voulons par exemple défricher un terrain, un champ, si nous prenons ça, nous l'exposons, disons, dans le sujet politique, il est question effectivement de préparer le terrain pour Mamadi Jumbouya, mais c'est clair. Ils se battent tous Ousmane Gawal-Diallo, les traites Ousmane Gawal-Diallo, Baouri, ils se battent, des traites qu'ils sont, ils se battent tous pour que Mamadi Jumbouya impose son leadership. Ce n'est pas pour poser quel acte, et qu'est-ce qu'ils veulent développer, dans l'attention, disons que leur acte, l'acte dont qu'ils parlent maintenant, c'est pour développer la Guinée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans une transition? Comment peut-il développer? Mais développer aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est de la confiance, par-ci, par-là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Ousmane Gawal-Diallo argumentait l'autre fois sur, disons, l'affaire de courant électrique qu'on a créée. N'est-ce pas qu'en trois années, ils ne peuvent pas le faire? Moi, en principe, je ne les acquise pas. Je ne les acquise pas. Mais du moment qu'ils sont en train de dilapider d'autres moyens financiers ailleurs qu'au niveau de l'électricité, en ce moment, ils sont responsables. Sinon, en principe, ils ne sont pas responsables. Trois années au pouvoir, mais écoutez, ils ne peuvent pas, en aucun cas, électrifier la Guinée. Non. Mais si maintenant, ce n'est pas une priorité pour eux, l'argent est dilapidé ailleurs, en ce moment, ils sont responsables. C'est clair et net. N'est-ce pas? Et comment peuvent-ils développer la Guinée, poser des actes, comme ils le disent, construire les routes, faire ceci par là? Mais il n'y a pas l'argent, ils n'ont plus rien. Et qui va donner l'argent à un pays instable? Ils ne peuvent pas l'avoir. Il faut le financement. En trois années, on peut bien le faire. En trois années, s'il y a financement. Financement, en trois années, ils peuvent électrifier, par exemple, sans aucun problème, tout qu'on a créé. 24 sur 24. En trois années, s'il y a financement. Mais comment peuvent-ils avoir des financements avec l'attitude, disons, barbare qu'ils ont actuellement? Quelle organisation internationale financière va-t-elle oser donner l'argent à une gente malade? Des menteurs, chers commenteurs guinéens. Alors, quand ils parlent des actes, je dis bien, l'acte, c'est de préparer le terrain gouvernement du Dombouya. Et c'est cela. Très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que je ne parle pas tout doucement de la loi de Gallo. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut comme solution? S'il vous plaît, comment pour nous ne pas nous choquer? Je m'adresse aux partisans de l'UFTG. Je m'adresse aux membres de l'UFTG, aux sympathisants de l'UFTG, disons aux guinéens qui se battent pour le processus démocratique en Guinée. Parce que ce qu'Ousmane Gawal fait, c'est effectivement savoter le processus démocratique de Guinée. Nous mettre en retard. Mais c'est clair et net. Comment voulez-vous? Vous voulez une Guinée qui soit rationnelle et vous êtes irrationnelle. Vous qui êtes responsable, vous êtes irrationnelle. Comment pouvons-nous atteindre cette Guinée rationnelle? Comment voulez-vous développer la Guinée? C'est impossible, chers amis. Il se manque de nous. Pas seulement de l'UFTG. Tous. Je m'adresse également aux soldats patriotes. À Péville, si vous m'écoutez. Des gens comme Ousmane Gawal-Dialo, je dis bien, nous aussi de notre côté, on va faire un défrichement. Nous débarrasser des individus inutiles. Des individus inutiles. Commençons par cela. Dans notre processus démocratique, tant que nous n'éliminons pas physiquement des menteurs, des hypocrites, je veux dire, la santé, je dis bien, la santé de notre processus démocratique ne sera jamais effective. Pour que nous parlions des maires. Ah oui, la Guinée a reçu son processus démocratique. N'est-ce pas? La santé de son processus démocratique, effectivement, est effective. Mais, il faudrait, effectivement, qu'on se dise, oui, ils sont, ils viennent des lois. On a des escrocs qui ont été éliminés physiquement. Des escrocs, des traîtres comme Ousmane Gawal-Dialo. Baouri, c'est des gens à éliminer physiquement, s'il vous plaît. Là où nous sommes, maintenant, le stade de notre processus démocratique, il n'y a pas de salamalèque, pas de pitié. Des gens comme ça, vous les éliminez. Chers compatriotes guinéens, vous savez où l'eau, Ousmane Gawal-Dialo. Vous savez le matin, d'où il va. Et quand il retourne, vous le savez très bien, que chacun utilise ce qu'il faut. Des armes, que ce soit des armes à feu, des armes, n'est-ce pas? Toutes sortes d'armes. Il faut éliminer Ousmane Gawal-Dialo. Il faut l'éliminer pour que, finalement, parce que c'est un retard, c'est des gens qui sabotent notre processus démocratisation. Mais un ministre qui se permet ainsi, il va, disons, saisir un dossier de justice, tout simplement, pour dénigrer, parce qu'il ne pourra pas, en fait, le faire quitter, dénigrer le parti. Il est en train de dénigrer le parti. Et comment va-t-il prendre, disons, la présidente du parti? N'est-ce pas? Il n'y a personne qui le soutient. Les gens qui sont avec lui, ce sont des traîtres aussi. Personne. Donc, c'est pour essayer de dénaturer, de déstructurer, de saboter le parti. Il faut l'éliminer, s'il vous plaît. Vous l'éliminez. Vous prenez une arme, cher compétent, vous qui êtes dans l'armée, vous qui êtes, vous vous préparez pour faire tomber, Maman dit Jombouya, commencez par ces traîtres. Maman dit Jombouya, commencez par les traîtres Ousmane Gawal-Dialo, Baouli, il y en a encore. Mais les deux, en fait, qui, finalement, également, voilà, qui poussent loin le pion. Il faut les éliminer physiquement. Vous, les militaires, vous êtes dans l'armée, commencez par cela. En éliminant ces gens-là, vous verrez, on crée une sorte de trouble. On se dirait, en ce moment, les Guinéens, ils sont au sérieux. Là, on le dira. Une fois qu'on enlève militairement, de manière sporadique, à la Barimai Nassara, des individus comme Baouli, des individus comme Ousmane Gawal-Dialo, vous verrez, on dira ailleurs, les Guinéens, ils sont maintenant au sérieux. Ils veulent maintenant, effectivement, aller loin dans leur poursuite de démocratisation. Tant que nous ne le faisons pas, ils ne le prendront pas au sérieux. Chers commentés, vous n'avez rien. C'est de la merde. C'est de la merde, s'il vous plaît. Que va-t-il faire, Ousmane Gawal-Dialo ? Que va-t-il faire à la tête de l'UFDG ? Non seulement, il ne pourra pas, mais il le fait maintenant, mais parce qu'il est poussé vers là. Vous n'êtes pas fatigué ? Ce que vous avez fait à Sergane Gawal-Dialo avec tout ce que vous avez fait, telle vidéo, par-ci, par-là. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous savez que même ces vidéos, vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Mais vous n'êtes pas fatigué ou vous n'êtes pas satisfait. Et c'est pourquoi les impolis au courant en Guinée, vous les éliminez physiquement. Nous les éliminons, chers commentés guinéens. Les militaires, vous qui avez les armes, vous qui êtes pour le procès démocratique, vous qui êtes dérationnels, vous qui vous préparez pour faire ton moment de brouillard, commencez s'il vous plaît par ces ministres civils. Vous les éliminez, vous les abattez physiquement dans la rue. Vous verrez combien de fois, finalement, on se respectera dans ce pays. Chers commentés guinéens, je continuerai demain avec ce thème. C'est énervant, chers commentés guinéens. C'est énervant. C'est de la pagaille. Comment voulez-vous que la Guinée puisse avancer comme ça ? Comment voulez-vous ? On dit à certains, non, il n'y a pas de politique. Non, il n'y a pas de débat politique. Absolument rien. Et de l'autre côté, on permet à Ousmane Gawal Diallo de mener des débats politiques, de faire des déclarations politiques fracassantes. Oui, mais débats politiques, c'est vrai, des discours fracassants, des discours qui créent de la frustration. Et là, on le laisse faire. Et c'est pourquoi nous l'éliminons. Je dis bien, nous l'éliminons. Qu'à partir de maintenant, si Ousmane Gawal veut qu'il se fasse entourer par des centaines de militaires, non, nous l'éliminons. Nous cherchons des voies et moyens et l'éliminer physiquement. C'était Nabila et camarades depuis Bicel. Merci pour l'écoute. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada